Deux ans après l'échec de la loi sur le tourisme, Jean-Michel China revient à la charge avec la partie de la loi qui n'avait posé de problème à personne ou presque. Soit la création de la société Promovalet qui veut regrouper les moyens marketing des différentes branches économiques du canton avec un apport supplémentaire de moyens de l'État. Maurice Torney, lui, aura droit jeudi à son après-midi sur le réseau Santé Valet avec près de 40 demandes de députés sur le sujet, sans oublier lors des urgences de vendredi où il devra certainement s'expliquer sur plusieurs dossiers chauds, notamment celui très médiatisé qui concerne le patient Michel Clavien, ancien chef de l'information à l'État. Enfin, le Grand Conseil évoquera pour la première fois le budget 2012 de l'État lors de cette session de novembre, avant d'aller dans les détails de chaque département en décembre.